Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo très importante sur la compréhension des consignes lors de l'épreuve de MSGN pour votre bac de STMG. Alors je vous rappelle que dans cette épreuve vous allez avoir une douzaine de questions et le but de cette vidéo c'est de vous aider à mieux lire ces questions pour mieux comprendre ce qu'on attend de vous en tant que correcteur. Vous allez voir que dans la plupart des questions on attend de vous que vous sortiez un certain nombre de mots clés et ce sont ces mots clés qui vont vous rapporter des points. Donc je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on peut remarquer les mots clés qu'on attend de vous dans chacune des questions. Alors tout au long de cette vidéo je vais me servir en fait d'un sujet qui date de cette année en Polynésie. Ils ont exactement le même programme de révision que vous, le même type d'épreuve que vous. Et donc on va regarder chacune des questions qui ont été posées dans le dossier 1 et vous allez voir que la lecture de ces consignes va vous aider à mieux repérer ce qu'on attend de vous. Alors le premier réflexe que vous devez avoir quand vous avez une question c'est de repérer déjà ce qu'on appelle le verbe directeur. Chaque consigne commence par un verbe qui vous indique ce qu'on attend de vous dans la question. Donc là on vous demande de présenter quelque chose. Donc a priori il va falloir lister des choses et comme il faut les présenter ça va supposer de faire un tableau. Donc on regarde le reste de la consigne donc c'est marqué présenter les principaux éléments du diagnostic interne de l'entreprise. Alors dans chacune des questions qui vous est posée le plus important c'est de repérer ce que j'appelle le mot clé de la question. Le mot clé de la question c'est le mot de vocabulaire du cours que vous avez vu en MSGN et qui va vous permettre de faire le lien entre la question et le cours que vous avez vu avec votre professeur. Donc ici le mot clé de la question, le mot de vocabulaire de la question, c'est diagnostic interne. Et vous avez dû voir en classe de première que le diagnostic interne consiste à étudier ce qui se passe dans l'entreprise et à repérer ce qui constitue des forces et des faiblesses. Autrement dit on va regarder les ressources et les compétences de l'organisation. Le dernier élément auquel vous devez faire attention dans une consigne c'est le singulier ou le pluriel. Est-ce qu'on attend de vous une chose ou plusieurs choses ? Là vous voyez qu'ici on vous dit les principaux éléments du diagnostic interne. On est donc supposé que vous listiez plusieurs choses et non pas une seule. Alors pour vous donner une indication de la réponse qu'on aurait pu faire à cette question, vous le savez quand on vous demande de diagnostic interne, on vous demande en fait de faire un tableau avec les ressources et les compétences et vous allez devoir les classer entre force et faiblesse. Donc par exemple si vous recensez une ressource financière qui est une force pour l'entreprise, vous allez marquer ressources financières deux points, par exemple le bénéfice issu du chiffre d'affaires. Donc là vous voyez que rien qu'en regardant le verbe directeur, le mot clé de la question et le fait que ce soit au singulier ou au pluriel, j'ai tout de suite compris ce qu'on attendait de moi dans la consigne. Donc on va faire maintenant le même exercice pour la question suivante. La question suivante qui leur était posée c'était d'identifier les avantages concurrentiels de l'entreprise et d'en déduire l'option stratégique choisie. Donc je vais exactement faire la même démarche. Déjà je repère mon verbe directeur. Mon verbe directeur c'est identifier. Donc il va falloir que je repère des informations. Ensuite je repère les mots clés. Les mots clés on va commencer par avantages concurrentiels. Vous voyez qu'avantages concurrentiels c'est un mot clé du cours. Et puis vous avez aussi un autre mot clé dans cette question qui est option stratégique. Donc là dans votre tête vous devez faire le lien entre avantages concurrentiels et votre cours. Et vous devez faire aussi le lien entre options stratégiques et votre cours. Par exemple les options stratégiques vous avez dû voir en classe de première qu'il y en avait plusieurs. Vous avez par exemple les options stratégiques qui consistent soit à se diversifier soit à se spécialiser. C'est ce qu'on appelle la stratégie globale. Et puis vous avez ce qui va nous intéresser ici. Les stratégies par exemple de domaine. Les stratégies de domaine c'est des stratégies qui consistent soit à dominer par les coups soit à se différencier. Donc vous voyez vous faites le lien entre le mot clé et votre cours. Et comme ça vous savez que dans votre réponse on attend de vous à ce que vous sortiez un de ces termes de vocabulaire là. Il va y avoir des points qui vous seront donnés pour le fait de sortir par exemple différenciation ou domination par les coups. Et puis donc autre chose que vous repérez ici c'est encore une fois il faut repérer si c'est au singulier ou au pluriel. Ici on vous demande plusieurs avantages concurrentiels. Par contre on ne vous demande qu'une option stratégique. Donc dans votre réponse vous devrez absolument présenter plusieurs avantages concurrentiels. Mais par contre on attend de vous à ce que vous ne sortiez qu'une option stratégique. Dernière chose par rapport à cette consigne que j'aimerais vous faire remarquer c'est que la consigne est en deux parties. On vous demande deux choses ici. D'abord les avantages concurrentiels et après en déduire l'option stratégique. Faites très attention il y a pas mal de questions qui sont formulées de cette manière c'est à dire qu'ils sont en deux parties. Et beaucoup d'élèves ont tendance à oublier la deuxième partie de la question. Donc méfiez-vous par rapport à ça. Donc là votre réponse en fonction de ce qui vous est dernier dans les annexes. Ça veut dire qu'il va falloir que vous indiquiez quels sont les avantages concurrentiels de l'entreprise. Donc est-ce qu'ils ont des coûts qui sont plus faibles que les concurrentes ce qui leur donne un avantage concurrentiel. Est-ce que les produits, donc l'offre qu'ils proposent est de meilleure qualité par exemple. Ou est-ce qu'ils ont des actifs incorporels comme par exemple l'image de marque qui est meilleure que les concurrents. Et puis après une fois que vous avez fait ça vous en déduisez l'option stratégique qu'ils ont choisie. Donc vous allez choisir entre la différenciation et la domination par les coûts. Donc là ce que j'aimerais que vous reteniez c'est que nous en tant que correcteur évidemment on va regarder votre justification, ce que vous écrivez de manière générale. Mais on va vous mettre aussi beaucoup de points sur les termes de vocabulaire. Donc il va falloir que vous mettiez par exemple différenciation. Le terme de différenciation va vous rapporter des points. Donc attention à ces mots-clés qu'il faut bien un identité noir sur blanc sur votre copie. On passe à la question suivante. On vous demandait de montrer que l'entreprise doit faire face à de nombreuses menaces. Donc là je fais le même exercice. Déjà je repère mon verbe directeur. Ici c'est montrer. Il va falloir que je prouve quelque chose. Une démonstration c'est prouver quelque chose. Ensuite le mot-clé ici c'est les menaces. Les menaces vous savez que c'est un élément du diagnostic externe. On a les opportunités et les menaces. Et vous remarquez aussi que ce mot-clé est au pluriel. Donc on attend de moi à ce que je sorte plusieurs menaces. Donc du coup comme je l'ai dit c'est le diagnostic externe ce qui suppose d'étudier le micro environnement et le macro environnement. Donc il faut que je repère dans le micro et le macro. Qu'est-ce qui constitue une menace pour l'entreprise ? Je vous rappelle que le micro environnement c'est l'ensemble des acteurs qui ont un lien avec l'organisation. A savoir donc les clients, les fournisseurs et les concurrents. Le macro environnement c'est les éléments du PESTEL qui vont influencer l'organisation. Donc dans ces micro et macro environnement il va falloir que vous repériez et que vous listiez les menaces et que vous montriez du coup que cette entreprise doit faire face à ces menaces. La dernière question de ce dossier, on vous demandait d'analyser les conséquences du style de direction adopté par les dirigeants de l'entreprise. Donc le vert directeur ici c'est analyser. Donc il va falloir que je repère des informations et que j'en fasse du coup des déductions. Et puis surtout vous repérez encore une fois un mot clé qui est style de direction. L'appareil dans votre tête, vous devez vous dire tiens style de direction j'ai vu que dans mon cours il y avait l'autoritaire, le paternaliste, le consultatif et le participatif. Donc il va falloir que je choisisse un de ces styles de direction et que je le mette noir sur blanc sur ma copie. Ça, ça va rapporter des points. Et puis donc dernière remarque par rapport à cette consigne, c'est qu'il va falloir analyser les conséquences du style de direction. Et vous voyez que c'est au pluriel, c'est les conséquences. Par contre il y a un seul style de direction à trouver, mais par contre il y a plusieurs conséquences à trouver. Donc là encore le fait qu'on ait une consigne qui soit au pluriel suppose que vous trouviez plusieurs éléments. Donc si je fais une petite conclusion de cette vidéo, quand vous avez des questions qui vous sont posées, hormis les questions calculatoires évidemment, il faut que vous fassiez très attention à plusieurs choses. La première chose c'est le verbe directeur, c'est-à-dire le premier mot de la question qui va vous donner une indication de ce que vous allez devoir faire. Ensuite, et c'est le plus important, repérez le mot clé de la question parce que c'est ce qui permet de faire le lien entre cette question et votre cours. Et c'est ce qui permet du coup de déduire quel mot de vocabulaire vous allez devoir sortir dans votre réponse. Ensuite, faites attention de savoir si la consigne suppose de trouver plusieurs choses ou une seule chose. Donc faites attention au pluriel ou au singulier. Et puis, soyez méfiant vis-à-vis des questions qui sont posées en deux parties. Parfois il y a une deuxième partie dans la consigne, ne l'oubliez pas. Alors je vous donne un petit exercice pour finir cette vidéo. Donc je vous donne la question suivante qui est dans le dossier 2. On vous demandait de qualifier l'approche mercatique retenue par l'entreprise et de montrer sa cohérence avec les attentes du marché. Donc mettez un petit commentaire dans la vidéo pour voir ce que vous auriez fait, en tout cas les mots clés que vous auriez choisis dans votre réponse pour pouvoir répondre à cette question. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à comprendre ce qu'on attend de vous dans les questions de MSGN. Et je vous souhaite encore une fois une bonne chance pour le bac.